Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un d'autre ? Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada On nous a donné de garder Donc on nous a donné que tu sois païen, c'est-à-dire en tant qu'homme, sans être chrétien, nous, que ce soit chrétien ou païen, nous sommes des hommes et que normalement Dieu a mis quelque chose, quelque talent en nous, pour pouvoir sictifier, aider selon le talent que Dieu a mis en toi. Ça veut dire que l'histoire déjà de responsabilité ne concerne pas simplement les chrétiens, on a dit ça hier, que d'abord en tant qu'être humain que nous sommes, on a dit qu'on était reparti à la source, en tant qu'être humain, Dieu veut d'abord amener en nous des choses qui nous permettent de, comment on appelle ça, d'agir en face aux fléaux qui frappent le monde. C'est bien ça ? Par rapport au constat, on avait dit effectivement qu'en Ile-de-France, il y a... qu'il y a eu le temps de regarder les parisiens ? Ce que c'est qu'on dit, il faut vérifier. C'est ça ? Vous avez vu sur les sites, la fracture sociale au niveau de l'Ile-de-France, parce que nous sommes en Ile-de-France. Comme je vous l'ai dit hier, on va être concret avant de vouloir travailler dans des aspects. On ne peut pas parler des choses, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe. Pour être efficace, je dois savoir dans quoi je m'engage. Et j'ai pris l'exemple de l'Ile-de-France parce que nous sommes en Ile-de-France. Et ça tombait bien sur 12 millions, si je ne me trompe pas, tu as vérifié ? Ok, merci. Sur 12 millions d'habitants en Ile-de-France, il y a près de 1,8 million d'habitants des franciliens, on l'appelle. Des franciliens qui vivent avec moins de 950 euros. Après, on a fait un peu les calculs. On s'est rendu compte que le seuil de pauvreté frappe des gens en Ile-de-France. Bien sûr, dans des départements comme le 93, le 95 et le 94, après le 75, avec les trois arrondissements de 18, le 19 et le 24, ça veut dire que rien que ça déjà, il y a un vrai besoin, un réel besoin qui se passe aujourd'hui. Et que nous ne pourrons pas rester insensibles. En tant qu'être humain déjà, il y a un réel besoin qui est là. Et un des derniers stades que je vais essayer de voir avec vous, aujourd'hui, on va dire, le monde est un village. village égale le monde. On va me dire, qu'est-ce que tu dis, Lucien ? Le monde, non, c'est comme un village. Il n'y a plus de barrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport à ce village, on va mettre sur 100 habitants. Sur 100 habitants, sur la terre, en tout cas sur ce village-là, on avait dit, premièrement, on peut dire, il y a 6 personnes qui détiennent 60% de la richesse du monde. On avait dit encore que 20 personnes vit. vit avec moins de 1 euro, 1 euro, on fait 1 euro 8, 1 euro 8 par jour. Je vous parle du monde. Un peu un constat par rapport au monde. Après, ça nous fait combien déjà ? 26. 26. Quatorze personnes. Qui vivent dans un état sous alimentation. Vivrez tout d'alimentation. Après, on dira 30 personnes. 30. Je vous fais combien ? 70. 70. Non. Pas axé aux médicaments. 12 personnes. Ou villageoires. N'auraient pas fini l'école. D'autres villageoires ne vont pas à l'école. Tout ça, ce que je suis en train de voir, ça nous fait combien ? 82. Et le reste, c'est combien ? On va dire plus de 2%. 18. 18. 18 personnes. Décèderaient. 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 Dû à la pauvreté. Voyez un peu le constat. Voyez ? Ça veut dire que. Dans l'engagement que nous devons avoir sur le monde, on a vu par rapport à l'île de France. En l'île de France, on a vu que sur un constat de 2014 et 2004, si je ne me trompe pas, on voyait l'augmentation, l'inflation. Comment ça a augmenté, qu'il y avait de plus en plus de pauvres. On a vu aussi par rapport aux personnes chômeurs, on a vu ça au RSA, vous savez qu'il y avait le RSA, elle avait de plus en plus, dans un décalage de 10 ans, ça a augmenté de plus en plus, ça c'était le constat qu'on a eu l'analyse croisée des personnes qui sont engagées sur le terrain, qui ont dit que ce n'est pas normal qu'ils sont en train de se passer aujourd'hui, rien qu'on nous le pense. Maintenant, si on prend même au niveau du monde, dans le monde, sur 100 personnes, 100 habitants, 100 villageois, il y a ça aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, on commence à 6 personnes qui détiennent 60% de la richesse du monde. Vous voyez déjà ? 6. Pendant ce temps-là, il y a 12 personnes qui n'ont pas d'école. 6 personnes, on peut dire dans les 7 milliards, on est 7, non, 6 ou 7 ? 7 milliards. Voilà. 18 personnes qui décèdent, décèdent Dieu à la pauvreté. Pas d'argent, rien. On avait dit, c'est quoi la définition de la pauvreté ? Manque de ressources ou de moyens, financiers ou matériels. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et par rapport à cela, Dieu, quand on revient à la source, on a vu... C'est bon, je peux passer ? Ok. On a vu Genève 1, 28. 26 à 28. Après, on va continuer. Aujourd'hui, ce n'est pas les êtres humains, donc ça va être nous-mêmes. Genève 1. 26 à 28. Verset 26 à 28. Dieu va dire quoi ? Créant l'homme à notre... Et on a vu que quand Dieu dit créant l'homme à notre image, image en hébreu, c'est zélèm. Zélèm égale statue ou effigie. Tout le monde me suit, hein ? Statue ou effigie. Ça veut dire que, quand il dit créant l'homme à notre image, en tant qu'être humain, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et on avait vu que, chez les... Dans le Proche-Orient, ou dans les pays où il y a des statues, ça représente des débilités. Vous savez que je lis la Bible, on se rappelle de l'esprit de Dagon. C'était des statues où les gens venaient se vénérer devant. Vous voyez ce que je vais dire ? Ça veut dire que Dagon, la statue de Dagon, c'était un tarot, représenté Dieu, Dagon sur terre. Maintenant, ça c'est les hommes. Mais nous qui sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que l'âme est normalement en représentant le Dieu sur terre. Je ne sais pas si je vais vite ou pas, non ? Ça va, non ? On a vu ça hier, normalement. Excusez-moi un récap pour ceux qui n'étaient pas là. Et comme on est représentant le Dieu sur terre, c'est dire qu'on est comme Dieu. On n'est pas Dieu, on est comme Dieu. C'est vrai, vous. Vous n'êtes pas d'accord, vous me dites ça. On est à l'école. Je vais essayer d'y aller doucement. Alors, on avait vu comme Dieu, ça veut dire qu'on a quelques attributs de Dieu aussi en nous. Être humain, riche, pauvre ou pas, parce que Dieu, il a fait tout le monde. On voit sur la pauvreté, mais Dieu a créé les riches et les pauvres. Les puissants et les opprimés. C'est Dieu qui les a créés. Vous êtes toujours d'accord ? Comme Dieu, vous l'avez dit quoi ? Vous connaissez comme Dieu, on est ? Parce que notre Dieu est comment ? Créateur. Notre Dieu est créateur. Alors, comme il est créateur, en tant qu'être humain, sans parler en tant que chrétien, d'accord ? Ça veut dire qu'on doit être créatif. Si vous voulez me dire, maintenant, quand on devient chrétien, parce qu'on est en train de voir en tant que chrétien, quand on devient chrétien, la Bible va me faire comprendre que dans Jean 15, Fès, quoi, le lecteur de la Bible ? Parce que notre Dieu est créateur. Si mon Dieu est créateur, je vais être créatif. Un chrétien, je ne peux pas, par rapport aux constats qu'on a faits, un chrétien, je ne peux pas simplement regarder. Mais, à l'heure, on a dit, même avant d'être, avant, 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 avant même de parler de chrétien, en tant qu'être humain, je dois être créatif. Ça, vous allez voir, il y a des gens, peu importe leur travail, ils excellent. Ce n'est pas qu'il y a de la sorcellerie, ce n'est pas qu'il y a de la sorcellerie, ce n'est pas qu'il a compris en quoi il devait faire ses compétences. Mais, moi, tu me fais la croix, je ne sais pas. Tu vois, avant même de dire que Dieu t'appelle, Dieu a mis en toi des capacités. Alléluia. Non, il faut que j'attende. Moi, le jour où je vais répondre à l'appel, c'est comment. Avant, avant même d'aller loin, on voit déjà, comme tu es Dieu, si tu reconnais que Dieu, c'est ton créateur, si tu reconnais que ce n'est pas le descendant de Darwin, Tu vois, Darwin a dit, il y a des histoires d'expérience, un gros, big bang, boom, je dis, non, moi, je crois que non, c'est lui qui m'a créé, c'est Dieu. Alors, comme je sais que mon Dieu est créateur, il a cet attribut-là, ben, en moi, il doit y avoir la créativité. Maintenant, quand je deviens chrétien, on va voir qu'on s'est dit hier que, par rapport au péché, l'homme a perdu ces choses-là. Ou, là, ça fait corrompu, ça fait, ça a été dénaturalisé. Mais quand je deviens chrétien, il y a Jean 15, 16, qui dit quoi ? Vous avez connu la charité, c'est ça, vous ? Non, ça, c'est après, ça, c'est, nous avons connu la charité, c'est quand je dis, euh, pendant tout ce qui se passe, non, on connaît Jean 3, 16, mais il y a aussi un Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16 qui disait, euh, 1 Jean 3, verset 16, nous avons connu la charité, tout ça, parce qu'il nous a aimés. En gros, si quelqu'un qui est dans le besoin, je ne peux pas dire que je ne le vois pas. Mon frère, ma soeur, peut-être, il me dit, c'est bien, mais mon ventre a faim. Bizarrement, le monde dit qu'il y a un ventre qui a faim d'un poids d'oreille. C'est-à-dire, bon, parler, donner Genèse, l'Apocalypse, la faim, c'est compliqué. Vous voyez ? Alors là, c'était ça. Et après, on a dit, selon Ephésiens 2, 10, il dit que nous sommes son ouvrage. Comme nous sommes son ouvrage, c'est lui notre créateur. Et dans son ouvrage que nous sommes, il dit qu'il a préparé toutes bonnes vœux. En gros, Dieu aussi est bon. Alors, comme Ephésiens 2, en tant que chrétien, nous dit que nous sommes ouvrage, mais avant Ephésiens 2, verset 10, avant Ephésiens 2, verset 10, tout être humain, peu importe qui il est, je ne parle même pas encore de chrétien, il a une volonté en lui, quand même. Les gens comme les coluches, ils n'ont rien, pas Jésus, mais tu sens, ils ont envie de faire des choses. Il continue encore. Il est mort, mais vous voyez, tu continue. Mais, pour dire que, cette bonté-là, ça ne vient pas de lui. Dieu est venu en tout un être humain, parce que c'est lui notre créateur. Même si les gens ne le reconnaissent pas en tant que créateur, c'est lui qui nous a créés. Maintenant, en tout être humain, il y a cet aspect de la créativité. On est créatif. Après, il y a cet aspect de bon, c'est la bonté de Dieu. Alors, comme Dieu est bon, si quelqu'un est dans le besoin, face à tout ce qu'on a vu comme constat, et comme on peut voir là, je ne peux pas comprendre qu'il y a six personnes qui vivent avec toute la richesse du monde et d'autres qui sont en train de souffrir. Alors, là vient aussi la justice de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est... Alors, comme notre Dieu est juste, tous ceux qui sont de sa créature, même l'être humain, même avant de parler de sa créature, tout être humain est sensible aux injustices. Je ne sais pas si je vous me fais comprendre. C'est-à-dire que je ne peux pas rester sensible aux injustices. Il y a des païens qui, vous voyez, des fois, ils sont là, militant dans des choses, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Contre l'esclavage, ils sont là. Contre, comment on appelle ça, des oppressions, ils sont là. Contre, comment on appelle ça, les précarités qu'on veut mettre en place avec les lois que les mondes veulent voter pour opprimer encore les précaires. Et ils sont là. Mais pourquoi ils ne sont pas chrétiens ? Ils ne sont pas aïens, mais ils sont là, déterminés. Comme ils savent que si je fais la grève, la journée, ça sera dur, parce que je ne peux pas... La réalité va me rattraper, faire un mois de grève, c'est dur. Mais alors, face aux injustices, je suis insensible, je vais me mettre en place, je vais me pratiquer les nuits debout. Les nuits debout, c'est quoi ? C'est simplement des personnes qui manifestent debout pour ne pas que... Comment on appelle ça ? Pour dire non à tout ce qui se passe. S'opposer à la mer. S'opposer à des choses. Ça, ce n'est pas rien. Mais maintenant, les chrétiens, face aux injustices de voir six personnes qui détiennent la richesse du monde, je ne peux pas dire, « Non, mais vraiment, je n'ai pas bien en France, mais vraiment... » T'es ingénuie, là-bas, Jésus. Alléluia ! De voir les choses, quand on parle de 6%, je vais vous donner des exemples encore pour être concrets. Il y a un homme qui s'appelait au Congo, 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 à tout ce que vous voulez. Vous savez ce qu'il a fait, lui ? Un homme qui a rayé de 65 jusqu'en 97, si je ne me trompe pas. Il y a des parents qui sont là, si vous pouvez m'aider. Voilà, c'était ça, non, les dates. Et vous savez, cet homme, on a fait une estimation en 1984 pour voir sa richesse personnelle. Elle s'est levée à 4 milliards de dollars. Tout juste pour rembourser la dette publique que son pays devait. Et là, il y a des chrétiens qui parlent, « Alléluia ! » Mais frère et chœur, « Il y a des injustices ! » Mais on ne fait rien. Mais quel est le Jésus qu'on prie ? Même avant même de prier Jésus, en tant qu'être humain, créature de Dieu, représentant de Dieu, que maintenant, comme le dit dans 1 Jean 12, Jean 1, pardon, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, ce que l'ennemi nous avait pris, on le reprend en Jésus, « Alléluia ! » C'est-à-dire que tous les vertus qu'on avait perdu, ou peut-être que les hommes peuvent le faire, mais comme il n'y a pas l'amour par excellence, mais ils reviennent à des travers. Il y a des choses que je ne veux pas dire, mais en fait, on parle de ces gens-là, des gens qui ont réunis, qu'on a dit des noms, jusqu'à aujourd'hui, on se comprend, on ne peut pas faire des choses sans avoir le prince de paix. Où est notre responsabilité ? Notre responsabilité, elle est là ! Manifester la personne de Christ, que le premier Adam avait perdu. La Bible nous dit quoi, par rapport à l'image de Dieu ? Ben, la Bible dit dans la Corinthia 15, que le premier Adam avait choué, mais le deuxième Adam ne peut pas chouer ! Et que Dieu nous a tout donné ! Ça veut dire que notre responsabilité, elle est encore plus grande que les êtres humains ! Il y a un avis que les êtres humains ! Oui, parce qu'il y a certaines choses qui font que, ben, en tant qu'être humain, ils l'ont ! Ça, vous allez voir, des fois, je me dis, des fois, même des fois, tu vois, certains païs ont plus de moralité que ce sont les gens des chrétiens ! Je dis, mais c'est pas possible ! Je dis, oui ! Il lui manquerait plus de Jésus à cette personne ! Mais, tu dis, peut-être à ton voisin, c'est parce que c'est la créature de Dieu ! C'est tout ! C'est là qu'il y a la nature de Dieu ! Il ne manquerait plus la dernière touche pour aller au ciel ! Parce que faire ça sans Jésus, ça ne sert à rien, après, on verra ! C'est-à-dire qu'on a besoin de Dieu ! Mais notre rôle, elle est grand ! Notre rôle, c'est énorme, frères et sœurs ! Oui ? En fait, j'étais en train de vous dire que, peut-être que, justement, à cause de... Parce que les chrétiens ne sont pas au rendez-vous, donc, le Seigneur, il utilise justement des païens pour faire son œuvre ! Malheureusement, il y a encore... On verra, si... Si on a le temps, quand Dieu permettra, de voir dans l'histoire de l'Église, que vous allez voir que tous ceux qui ont mis en place des structures sociales pour aider les gens, c'était les chrétiens ! Commençons par la Croix-Rouge, Henri Dénorme, c'était un chrétien ! Commençons par les hôpitaux, les hôtels Dieu, c'était un chrétien ! Commençons... le système de la CAF, c'était par rapport à la Bible, en le sens où les lois sociales, où on devait aider les gens qui étaient dans le monde ! Ça revient, tout ce qui était de l'ombre, comment on appelle ça... euh... social, karitachi ! Eh bien, aujourd'hui... on a pris les autres lunettes. On est que ça soit les lunettes de la montée, c'est les lunettes de dollars. On est rentrés dans le capitalisme. Un autre constat qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire, ou de voir pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, on est perdus, par cause de... qu'on avait ça... après, il y avait la... comment on appelle ça ? la colonisation, ou les... 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 sujettifient toujours les plus faibles. Après, on a eu la guerre froide, ou que beaucoup ont profité avec tout ça. Après, on a eu quoi ? On a maintenant la mondialisation. On fait travailler des petits vingères à bas prix pour acheter des... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour les puissants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, prêts, mes soeurs. Il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il ne m'a pas parlé. Je ne lui parle plus. Il ne m'aime pas, il n'y a pas d'amour. Camarades, je t'assure, si tu connaissais ton identité avec Dieu, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'amour à donner plus qu'à recevoir. Amen. Et... notre responsabilité, c'est bon ? Je vous le rappelle. Un passage qu'on va essayer de prendre. C'est qui s'en veut. Somme 46, verset 6 à 9. Dieu va dire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu nous demande ? Qu'est-ce que Dieu nous demande ? On va essayer de voir aujourd'hui, par rapport à la Bible, quelle est notre responsabilité. Qu'est-ce que Dieu nous demande à nous, enfants de Dieu ? Est-ce que c'est même biblique de s'engager dans ce domaine ? Est-ce que Dieu même agrée l'engagement que nous pouvons prendre dans ce domaine pour aider les... Comment on appelle ça ? Les minorités, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Face à toute cette pauvreté où les gens qui sont en manque de caractère, manque d'habits, manque de vêtements, manque de... Comment on appelle ça ? De quoi se nourrir ? On a vu le stade de pauvreté. On a vu hier qu'on a fait des calculs avec 900 euros. Qu'est-ce que vous allez faire en France ? Tu payes un studio à 600 euros. Après, tu as le courant. Après, tu as quoi ? Tu as l'intellect. Après, tu as quoi ? Tu as à manger. Qu'est-ce que vous allez... Vous allez le savoir avec combien ? Et qu'est-ce que le dîner ? C'est quelqu'un qui veut ? Oui, je suis là. C'est le partant d'abord. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y fout. Il garde la vérité à toujours. Il fait le doigt aux oprimés. Il donne du pain. Il donne du pain aux oprimés. Oui, oui. Je le prends, hein ? Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y fout. Il garde la vérité à toujours. Il fait le doigt aux oprimés. Il donne du pain aux oprimés. Yahweh délit ceux qui sont niés. Yahweh ouvre les yeux les aveugles. Yahweh reveste ceux qui sont prouvés. Yahweh aime les justes. Yahweh protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et l'aveugne. Mais il rembaisse la voie des méchants. Ok. Il y a un étudiant qui a fait une étude, qui a fait une recherche, à voir un peu tous les versets qui parlent de pauvreté dans la Bible. Et par rapport à ça, il a pu relever qu'il y avait 2000 versets dans notre Bible qui parlent de la pauvreté, qui traitent ce sujet de la pauvreté. Et la pauvreté dans la Bible, en hébreu, en tout cas, ça se symbolise par la première pauvreté. En gros, on a dit que c'est celui qui est pauvre, celui qui manque de carence. Vous avez dit que c'est la pauvreté matérielle. Dans la Bible, quand on parle de la pauvreté, il est souvent d'abord matériel. Après, quand on parle de pauvreté de la Bible, souvent, on traite ce sujet-là pour l'esprit. D'abord, par rapport aux gens, aujourd'hui, c'est spirituel, je veux dire, après. Là, c'est vraiment enlevé dans le concret. Amen. Parce que j'ai faim que Dieu te bénisse, Dieu va te nourrir demain. Non, là, j'ai faim. Comment on fait ? Est-ce que je peux ou pas ? Je ne rentre pas encore dans le spirituel, je vais d'abord être dans le concret avec moi. Amen. On connaît les mythes. Matthieu 5, etc. C'est heureux de vous qui êtes pauvres en esprit. Quand on parle de pauvre, pauvre est synonyme d'eux dans la Bible. Pauvre égale. Quand on parle de pauvre dans la Bible, c'est qui pour vous ? On parle de qui ? Oui, la Dijon, c'est les veuves, déjà. Veuves et orphelins. C'est bien de le savoir parce que c'est un peu le type de personne où, quand on parle, notre responsabilité face à la pauvreté, c'est le type de personne que nous allons engager nos actions. Il y a des étrangers aussi. Ok. Après, on a... Quand on parle de pauvre dans la Bible, c'est toujours symbolisé... Ça symbolise où ? La veuve. La veuve, pardon. La veuve et l'orphelin. Les étrangers. Les étrangers. On peut prendre un verset. Et qui ? On va voir les versets même qui parlent de ça. Les étrangers. Les autres, les faibles. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Les étrangers. On peut prendre un verset. On prend toujours des trucs à l'appui. On se prend de l'appui. Non. Les étrangers, on peut prendre un hexade 22. Verset 20. Il n'y a qu'à en trouver. 20, 22. Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'à Yahweh seul sera dévoué à la façon de l'interdit. Tu ne fouleras ni n'opprimeras point l'étranger car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Vous n'appligeerez point la veuve ni l'orphelin. Ok. Merci. La veuve et l'orphelin et l'étranger, on vous retrouve dedans. Après, les faibles, somme 12, verset 6. C'est quelqu'un à trouver. Je vais répéter. Les victoires et les victoires. 5, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Ça veut dire que Dieu, notre Dieu de gloire, quand on s'attaque au fait, il n'est pas inactif. Il ne reste pas là, oisif. Il dit, je me lèverai. Et rappelez-vous, à un moment donné, qu'on a touché aux enfants d'Israël. J'aime trop quand je dis ça. L'histoire de Moïse dans l'Exode 3, si je me trompe. Dieu va le visiter. Dieu va le parler. Il était content. J'ai entendu les cris de mon peuple. Oui, Seigneur. J'ai entendu leurs pleurs. Oui, Seigneur. Je descendrai pour les délivrer. Alléluia, Seigneur. Eh, Moïse, je passerai par toi. Je suis su, Seigneur. Est-ce que vous mangez cet appel, Seigneur ? Il y a des fiers, il y a peut-être des douleurs que vous ressentez dans votre vie. Il y a certaines choses qu'on peut ressentir. Et que vous pouvez aussi prier. Parce que rappelez-vous, avant de parler comme ça à Dieu, il était sensible aux injustices que sévissaient les esclaves. Il avait cette compassion. Mais il n'avait pas encore l'engagement. Il n'avait pas encore peut-être le manteau, selon lui. Dieu va le préparer dans les coulisses et à un moment, Dieu va l'appeler. Reprends à ces choses-là. Alléluia. Amen. Parce que c'est une responsabilité de Dieu. Dieu, il descend sur la terre des hommes. Tout le monde va mourir. Jean-24, c'est mieux. Pour les exploités, les oprimés. Qu'est-ce qu'il dit Jean ? Jean-24. Jean ou Jean ? Jean. Jean-24, merci. ils font retirer les pauvres du chemin et les misérables et les pays se cachent verset 4 c'est à dire que et là on verra si dieu permet demain jean 24 verset 4 c'est à dire qu'il y a des personnes à un moment ou que les enfants d'israël prenait trop l'argent comment on appelle ça les riches devenaient plus en plus riches et les pauvres devenaient de plus en plus pauvres et les personnes vont dire on en a assez il faut qu'on se lève à l'image on verra demain si dieu permet d'ézéchiel, d'Amos et de Jérémie ils ont dit non est ce qui est bien avec Jérémie si dieu permet dans Jérémie 22 Jérémie a recadré dans le niveau spirituel jérémie a fait un réel travail au niveau spirituel mais à un moment l'autre aussi de faire un réel travail au niveau social quand le spirituel est saisie oui une question est ce que les malades et les prisonniers font partie de les faibles malades et les prisonniers ça rentre dans les faibles malades et prisonniers ça rentre dans les faibles ceux qui en manquent et jérémie il a déjà dans Jérémie 7 il va dire réformer vos voix réformer votre ok papa papa il va remettre un calme ça va pas être facile il va remettre un calme il va essayer de restaurer la crainte de dieu mais en parallèle il va se rendre compte aussi du niveau social il y avait un autre point et il va recadrer et il va se lever et il va dire les choses clairement on pourrait le lire si vous pouvez jérémie 22 si je ne me trompe pas à partir du verset 13 on va le décortiquer demain si dieu permet ça veut dire que un chrétien doit savoir que je ne peux pas rester insensible cette histoire me concerne déjà en tant que chrétien que qu'est ce que moi je sais faire quelles sont les choses que je peux apporter à mon niveau et on verra tout à l'heure qu'est ce que je peux faire est ce que je peux laisser les choses faire dire c'est dieu ils sont maudits c'est dieu qui les maudit non frère tu vois en tant qu'être humain non alors un peu fort trésor avec celui qui est le fils de gloire la bible va me dire quoi quelqu'un peut prendre un pierre de douze si je ne me trompe pas notre rôle dieu par sa grâce la pauvreté de la bible est symbolisée par ça et sur ce type de travail dont le seigneur nous a fait l'affaire pour et quels sont peut-être les résultats un pierre de douze ayant une conduite honnête avec les filles afin que la même où ils vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs ah il remarque vos bonnes heures et glorifie dieu au jour où il les visiteur amen prêts comme je disais hier selon le le les stats du ministère de l'intérieur parce que c'est pas en france on n'a pas le droit de faire de l'estimation sur le plan religieux des croyances mais selon eux il ya près de 49 mille croyances en france 49 mille divinités 49 peut-être au bonheur 49 mille c'est-à-dire 49 filles qui sont en train de parler qui essaient de parler de ce qu'ils font mais je bénis dieu parce qu'il ya un taureau on verra ce qu'il est ferme et ce qu'il est ferme nous sommes dans un temps tellement les gens sont stressés ils sont perdus ils veulent voir ils disent que l'amour est mort ils ont fait confiance à des gens politiciens qui leur ont fait croire que quand ils vont être élus moi président moi président moi président moi président maintenant eux président ils fustigent plus les pauvres et ils font plus d'éloge aux medefs aux gens les patrons et les opprimés sont encore de plus en plus on pense même jusqu'à un an à la fin de son mandat pour dire que les gens sont fatigués mais là c'est à nous même enfin aux chrétiens en tout cas ceux qui ont l'amour l'amour c'est une personne c'est jésus c'est lui la vague Amen cet amour comme vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 13 la Bible est claire sur cet amour là tout est décortiqué de nous et il dit quand nous allons manifester cet amour même là où on ne croyait pas en notre Dieu quand ils verront les oeuvres le but il est là il ne manqueront pas de glorifier ton Dieu Alléluia il ne manqueront pas de chercher pourquoi cette personne le fait pourquoi cette personne s'engage dans ce domaine pourquoi cette personne le fait avec celle sans rien attendre derrière je me rappelle un moment il y a dans l'évangélisation qu'on fait avec les sans-abri il y a on était à Porte Mario il y a près de 300 sans-abri qu'on distribuait un peu de la boisson cheveux de Cuspi-Bouche il y a le responsable de Samu Social qui vient de me voir qui me dit mais pourquoi on fait ça on le fait parce qu'on aime tout non mais concrètement non mais concrètement pourquoi on le fait on le fait parce que on le fait parce que si tu me poses pas la question je comprends mais viens pas me chercher à poser des questions terribles comme ça parce que t'es pas cherché tu viens me chercher je veux te répondre et j'ai pas passé par quatre chemins parce que tu m'as donné le droit et là tu parles non mais c'est Jésus mais c'est bizarre c'était plus que vous venez de donner de la boisson les communautés qui étaient là en train d'attendre leur bus tout ça ne se bagarre plus c'est bizarre on sent une paix ils viennent on avance ils rigolent ça danse alors qu'avant ils venaient de bourrer excusez-moi du terme ils avaient bu ils pouvaient se taper entre eux les arabes se tapaient avec les noirs les noirs se tapaient avec les hommes de l'Est mais c'est plus que vous venez à quelque chose de bizarre à l'époque après ils venaient ils nous attendaient mais dites-moi vous venez quand même les financements de qui ? je dis tu veux goûter ? si tu veux goûter on va commencer tout bon moi je ne crois pas mais en plus comme on finissait maintenant l'évangélation on passe encore dans la prière avec les frères et sœurs on finit et maintenant nous on dit on attend qu'il part pour commencer à prier mais il veut pas mais il fait goûter il n'arrive pas à bouger et là il est lourd le pied il est je dis ah t'es fini t'es déjà c'est déjà et là on prie et je regarde le gars et je regarde le gars on a dit on va même pas être là camarades on s'est gâtés pour nous dis que seigneur au bout ah oui on a fait des herbes on a fait des herbes on a fait des herbes après à la fin il dit vous avez gâché ma journée toi ! c'est vraiment pourquoi ? j'avais des plands pour aller en boîte mais là qu'est-ce que c'est ? Alléluia ! Il est démuni, il pensait qu'il allait draguer les sœurs, mais il est venu que ça fait draguer par G.L.O. Quand ils vont voir les uns, c'est là qu'ils vont essayer de glorifier chez nous. Tu ne veux rien ? Tu sais, la Bible a dit, on chante pas ça, là, 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 là. Oh, camarades, laisse-le-plaît, sois fatigués. Si il y a ça, les commandes nous font mieux que nous. Alors là, il y a des problèmes pour la pluie, tu te dis, eh, mais en quel zèle ces gens-là. En quel zèle, amen. Alléluia. Notre engagement, notre responsabilité, elle est là. On fait les choses parce qu'on sait, Seigneur, le corps est grand. C'est-à-dire que, je ne dis pas que tout le monde, les chrétiens, travaille dans le social. Vous voyez ce que je vais dire ? Comme les corps est grand, il y en a qui sont appelés. Moi, j'avais un ami qui était pasteur footballeur. C'est-à-dire qu'il gagnait 400 000 euros par mois. Lui, cet ami-là, lui, le Seigneur l'appelait pour les footballeurs. Demandez-moi pourquoi. Parce que si moi, je parlais avec un footballeur, il gagne 400 000 euros par mois. Maintenant, moi, quand je vais lui parler, il va dire, mais Louchienne, qu'est-ce qu'il veut dans ma poche ? Je ne connais pas. Il va t'écouter et il va faire ça. Or, quand lui, il va parler avec eux, quand ils vont voir, parce qu'on est dans le monde de l'image, on est dans le monde de l'image, l'homme veut voir. Il veut voir la gloire de Dieu pour croire. Ils sont fatigués. Et lui, quand on a parlé avec eux, il jouait au PSG à l'époque, et il se rendait compte qu'ils avaient fini leur match de foot, tout, 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 tout. Quand les autres disaient, on va aller au point, on va aller fêter une ou dix ans, je rentre avec ma femme. C'est bizarre. Après un moment ou l'autre, dans son équipe, on le laissait faire la prière pendant le repas. Après un moment ou l'autre, ta, 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 ta. Et après un moment, on l'a viré et on pensait en le virant qu'il allait être perdu, mes camarades. Vous croyez que quand tu parles de Jésus, tu es perdu ? Non, non, non. Gloire faire en Dieu, tu es parti au Brésil. Au Brésil, fan club, elle est même deux fois champion de Brésil. On n'aurait pas compris. Au Brésil, fan club, elle est deux fois champion de Brésil. Quand on va te virer dans A, c'est que le travail est fini. Pardon B, au nom de Jésus. Amen. Qui m'avait une vieille à la Coupe du Brou, tu vas venir ? Non, j'ai jamais fait compliqué. Chacun son terrain. Alléluia. Quand je repars avec les fans, vous voyez ça, c'est ce que c'est mon domaine. Laisse pas de soucis, on travaille dans ça. En nouveau au ciel, là-bas, on va danser si chacun fait son travail. Mais si le corps... Moi aussi, je vais commencer à suivre les footballeurs. Après, je commence à regarder mes arrières. Ah, si j'ai ça, il a fait une voiture. Tu sais, la Bible, tu sais, les gens qui regardent les gens avec les lunettes des dollars. Vous voyez ce que je lui dis ? Non, mon frère. Chacun a son travail. En quoi tu vas t'appeler ? Quelle est ta sensibilité ? En quoi tu te sens à l'aise ? Si je ne demande pas seulement d'être dans une situation, même dans ta propre... Qu'est-ce que tu... Où tu te sens à l'aise ? Où tu fais les choses sans forcer ? Ça veut dire que dans le domaine du social, aujourd'hui, c'est comme si on est bien placé parce que les gens veulent voir la gloire de Dieu. Quand tu arrives en prison, on travaille en prison, on se rend compte quelqu'un qui dit qu'il va se suicider. Je me rappelle encore qu'on a fait des travaux au niveau de la prison de... Comment on l'appelle ça ? C'était à quelques-uns, j'étais vraiment plus touché. C'était la prison à Rouen, tout ça, si je ne me trompe pas. On arrive, notre optique, c'était de faire des concerts. Après des concerts, on bombardait l'énergie. Quand la fédération protestante de France vous avez fermé les portes, quand on ferme une porte, il y a une fenêtre, il n'y a pas de soucis. Les gens ne sont pas rentrés par la fenêtre en passant par le speak. Avec le speak, on a mis en place des projets de concerts pour entrer en prison, 20 minutes de concerts, après, c'est drac. J'ai vu au fond, on parlait à ces gens, ça t'atteint. Après, un monsieur qui me disait, vous savez, avant de venir, même dans vos trucs, je commençais à me couper des veines, regardez. Je dis, après vous avoir écouté, après avoir vu tout ce qui se passait, je me rends compte qu'il y a un dieu. Je demande pardon à Dieu, est-ce qu'il ne peut pas prier pour moi? Je dis, après, à la fois, je parle avec des gardiens. il avait tué sa femme il avait besoin de saluer le christ aujourd'hui si les gens vont pas attendez avec les craques avec ceci fois que la crise qu'est ce qu'on fait chrétien la bible vous en parle mais pas voir ce qui nous dit la bible on va le voir parce qu'on va dire peut-être que c'est pas du but on va voir il ya deux villes et approchez vous aujourd'hui on va dire merci vous savez de tout le même quelqu'un réel travail si tu sens qu'elle s'appelle lance-toi frère lance-nous simplement et dieu va faire qu'on a commencé dans le bon quotidien va pas comment c'est tout ce que vous voyez frères et soeurs ça commence avec une épicerie c'est une banque alimentaire à grave et on a à manger ce mois dix familles vingt familles trente années c'était que ça et petit à petit je par sa crainte à son amour par sa fidélité il nous oriente il nous ouvre aussi l'intelligence pour poser des actes pour lui comment c'est comme ça qu'est ce que quelqu'un nous comprend avant même d'être engagé par la grâce du seigneur sans se rendre compte on travaille même dans le social parce que on a grandi dans les voilà dans les quartiers populaires et à un moment ou l'autre on se disait mais il y avait tellement d'injustices je disais mais c'est comme après tu te rappelles tu disais en fait à toi hier je fais ça tellement d'injustices on était là on criait les choses tatata et après on a fait les choses les enfants victimes de mine en angola mon dépôt j'ai voulu travailler avec une structure qui s'appelait médecin sans frontières je me suis rendu compte que c'est eux même qu'ils vendaient des arbres en angola c'est grosse comme ça de la bonté sans dieu il n'y a rien je me suis dit ben comme c'est comme ça je vais créer mon propre truc et là on s'est converti en étant converti par la grâce du seigneur le visionnaire m'a laissé responsabilité il savait même que j'avais même pas dit ce que je faisais avant merci seigneur il a été sensible à dieu on s'est lancé dedans dans quoi tu te sens à l'aise même quand des fois tu as quelque chose tu n'as même pas envie de donner tu vois tu donnes ça me dit que ton bonheur c'est ta place pourquoi on parle des pauvres on n'est pas chez les catholiques c'est dire j'ai aussi aimé les riches c'est écrit non ou pas les gens même qui ont marché avec Dieu on va le lire les riches quand on parle de la pauvreté c'est comme si les riches c'est les méchants non la richesse c'est un cadeau de Dieu on verra pourquoi non on va tomber comme des catholiques c'est comme si c'était une vertu d'être pauvre non SYILión moi j'ai pas voulu l'empoche en tout cas Abraham quelqu'un peut prendre Jeanette 24 verset 35 après il y a Isaac 24, 35 Isaac, Jeanette 26 12 à 14 Jacob bien sûr il y en a qui se préparent pour Jeanette 24, 35 d'autres pour Jeanette 26, 12 à 14 d'autres par rapport à Jacob c'est Jeanette 26 je pense 27 oui alors Abraham c'est 24, 25 vous voulez avoir ça ? quelqu'un peut l'apprenez ? on va lire ensemble il faut dire que la richesse est cadeau de Dieu quand même il faut dire que vous les pauvres êtes maudits non les riches êtes maudits, les pauvres non Dieu permet à des gens qui l'ont choisi d'être aussi riches financièrement quelqu'un veut dire ça ? oui à combler le bénédiction au Seigneur qui est devenu puissant il a donné des produits, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des âmes ah c'est clair non ? on n'a pas des richesses riches spirituelles il est médié ou pas Abraham ? si merci notre responsabilité je suis aussi il peut nous le donner mais après on verra pourquoi, ce qu'est ce qu'on doit faire quelqu'un d'autre pour Isaac ? Isaac là, sourire, il était dans le péché ou il est médié ? donc il faut d'abord qu'on commence à parler de la richesse c'est qu'on va décortiquer là, si on sort de là, on ne fait pas d'équilibre en gros c'est comme si les pauvres on est bénis de Dieu Jacob Jacob s'approcha et l'embrassa Isaac sentit l'odeur de son habite et le bénit en disant voici l'odeur de l'entriste comme l'odeur d'un champ que l'aura béni c'est bon merci maintenant on va prendre un homme encore qui était intègre qui n'a rien trouvé de bizarre en lui et son bétail était de 7000 brebis il était dans le péché il était dans le compromis on n'a pas entendu que Job Job 1 verset 3 j'écris pas trop et après Job 42 j'écris pas de lui Job 1 verset 3 et son bétail était de 7000 brebis 3000 chameaux 500 paires de bœufs et 500 hanesses avec un très grand nombre de serviteurs ainsi cet homme était le plus puissant de tous les orientaux on va prendre un autre passage peut-être dans Proverbe 10 verset 22 par rapport à la richesse oui 42 ah il n'a pas dit pardon Job 42 10 et Yahweh tira Job de sa captivité quand il lui priait pour ses amis et Yahweh lui ajouta le double de tout ce qu'il avait possédé aussi tous ses frères toutes ses soeurs et tous ceux qu'il avait connu auparavant vinrent vers lui et manger avec lui dans sa maison et lui et lui et Jean témoigné ne compagnie que c'était son état Job 42 Job 42 10 à 12 c'est bon non ? ils le consolèrent de tout le mal que Yahweh avait fait venir sur lui et chacun d'eux lui donna une pièce d'argent et chacun un anneau d'or ainsi il y a eu béni le dernier état de Job plus que le premier de sorte qu'il y a 14 000 brebis et 6 000 chameaux et 1 000 couples de bœufs et 1 000 agnès il était dans le pg il a mangé sa famille aujourd'hui là pour être comme ça pour manger il faut sacrifier les chiens quelqu'un peut lire proverbe 10 verset 22 la bénédiction de Yahweh il s'est enrichi et il n'y a juste aucune paix ah ça veut dire que Dieu peut permettre des gens qui aiment Dieu financièrement et sans ordre c'est pas moi qui le dis je ne viens pas prêcher les ventures de prospérité je vais simplement vous dire qu'à un moment l'autre Dieu peut bénir les frères et soeurs financièrement après on verra le but bien sûr mais Dieu peut permettre financièrement que les gens ont des moyens on peut prendre l'histoire de l'église du nord et l'église du sud l'église du nord c'est un peu l'église où c'est libre un peu où les gens peuvent exercer leur foi où il y a des frères où c'est rempli où il y a des gens qui prient dedans il peut avoir financièrement des fonds pour soutenir des rassemblées ou des gens qui n'ont rien et que c'est de faire l'oeuvre dans des villages Dieu permet et pour finir il y a encore beaucoup de versets mais psaume 65, 7 65, pardon, 10, 5, 14 tu visites la terre tu lui donnes l'abondance tu la comptes de richesse le ruisseau de Dieu est plein d'eau tu prépares le blé quand tu l'établis ainsi tu arroses ses sillons et tu as planis ses mottes tu l'amolis par la pluie et tu bénis son germe tu couronnes l'année de tes biens et tes voies versent l'abondance les plaines du désert sont arbrevées et les collines sont saintes de joie les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de proments les cris de joie et les chants repentissent ça veut dire que Dieu il y a encore beaucoup de passages dans le débat de mon nom beaucoup de passages même dans les mythiques qui parlent un peu de la richesse ça veut dire que Dieu peut nous bénir financièrement non pas pour dire qu'on est quelqu'un mais c'est pour un but alléluia et bizarrement on verra c'est tous les gens qui ont déjà beaucoup bénis qui doivent normalement plus donner un peu lui qui doit beaucoup donner là et la loi de la semence nous fait comprendre plus on s'aime plus on le compte et maintenant on va voir maintenant dans la bible des passages qui parlent de la pauvreté pourquoi je prends ça ? pour vous nous aider à avoir des arguments savoir pourquoi je m'engage si demain l'ennemi vient m'attaquer dans mes pensées dire que pourquoi tu fais ça ? est-ce que c'est biblique ? est-ce que Dieu recommande ces choses ? on a déjà vu les trois aspects du Seigneur c'est la volonté, la justice et la créativité Dieu a besoin de voir les choses et la créativité on peut le dire ça peut être par rapport aux structures qu'on peut mettre en place on a parlé tout à l'heure d'aller voir les sans-abris vous parlez sur les prisons qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller en aide à ceux qui sont dans le besoin ? notre responsabilité elle est là qu'est-ce que je fais ? est-ce que je reste inactif ou est-ce que j'essaie de me lever et de m'engager ? parce que mon Dieu le fait parce que mon Dieu le veut vous allez me dire où c'est écrit ? on va le voir aujourd'hui on a le droit de faire des 20 euros ici ou pas ? je donne des versets après moi j'espère d'aller venir ici une feuille blanche derrière dans le Tannac on va écrire on va prendre un passage dans Exode déjà on va commencer Exode, même pas Exode on reprend bien sûr Genèse 1 verset 26 à 28 ça c'est notre en gros c'est notre la mission originelle des vêtres même avec un grand H ça c'est notre première notre première mission en tant qu'être humain Dieu nous demande aussi quelqu'un peut prendre des vêtiques 19 je pense qu'il ne tombe pas quand vous ferez la moisson de votre pays tu ne chèveras point de moissonner le bout de ton champ et tu ne gèneras point ce qui restera à cuire de ta moisson et le 10 9, 10 tu ne grappilleras point ta ligne ni ne repailleras point les grains de blé tombés de ta ligne mais tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger je suis Yahweh votre Dieu ça veut dire que Dieu quand il donne la richesse aux enfants à ses enfants il va leur dire qu'à un moment l'autre tu dois faire une récolte pour les pauvres votre première responsabilité Dieu te donne les finances à l'époque disait pour les pauvres n'oubliez pas à un moment l'autre de récolter pour les pauvres ce n'est pas les pauvres qui vont récolter c'est vous lorsque vous avez de mettre une petite part pour les pauvres ça veut dire qu'à un moment l'autre ce n'est pas un péché d'aller soutenir les pauvres parce que nos pères Israël avant c'était des lois quelle autre loi aussi qui était mise en place c'était écrit où le lecteur de la but le théoronome combien ? déjà ça commence ça commence avec Abraham et non on parle de théoronome par rapport aux pauvres le lecteur de la but 24 ça vous oubliez qu'on ne parle plus de ça le théoronome 24 ça vous dit rien non 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 on peut les vérifier non non le théoronome 14 pardon 14 ouais qui parle de la dîme de Poube 28 à 29 si je le trompe au bout de 3 ans merci Poube tu peux lire au bout de 3 ans tu pourras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année là et tu les déposeras dans tes portes alors le vide qui n'a ni portion ni héritage avec toi l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes viendront, mangeront et se rassasiront afin que Yahweh ton Dieu te bénisse dans toute l'oeuvre que tu seras de tes mains c'est à dire notre responsabilité aussi c'était que chaque 7 ans on devait mettre une partie pour la dîme de tous les pauvres c'est à dire même les pauvres normalement c'est à dire qu'on parlait de loi sociale c'est à dire que dans leur dans leur communauté Dieu avait pensé aussi de ne pas oublier les pauvres les pauvres on l'a vu dans les pauvres tous les types de pauvres que la Bible parle quand ils pensent aux pauvres la veuve, l'orphelin, l'étranger, le migré, tout ça le migrant, toutes ces choses-là après on continue connaissez le temps de quand on parle de le jubilé de 50 ans à 50ème année on doit libérer les esclaves oui, 25-10 25-10 25-10 merci vous avez vu rien qu'à l'époque quelqu'un peut le lire ? 25-10 à 16 et vous sanctifierez la cinquième année la cinquantième année pardon et publierai la liberté dans le pays à tous ses habitants ce sera pour vous l'année du jubilé et vous retournerez chacun dans sa possession et chacun dans sa famille cette cinquantième année vous sera non vous sera l'année du jubilé vous ne sémerez point et vous ne moissonnerez point ce que la terre rapportera d'elle-même et vous ne vendangerez point les fruits de la vigne non taillée car c'est l'année du jubilé elle vous sera sainte vous mangerez ce que les champs rapporteront cette année-là en cette année du jubilé chacun de vous retournera dans sa possession et si tu vends de la marchandise à ton prochain ou si tu achètes de la main de ton prochain qu'aucun de vous ne fasse de tort à son frère mais tu achèteras de ton prochain selon le nombre des années après le jubilé pareillement on te fera les ventes selon le nombre des années de rapport selon qui il y aura plus d'années tu augmenteras le prix de ce que tu achètes et selon qui il y aura moins d'années tu le diminueras car on te vend le nombre des récoltes que nul de vous ne trempe son prochain mais craignez votre Dieu car je suis Yahweh votre Dieu pratiquez mes ordonnances gardez mes jugements et observez-les et vous habiterez en sécurité dans le pays et le pays vous donnera ses fruits vous en mangerez vous en serez rassasés et vous y habiterez en sécurité et si vous dites que mangerons-nous la septième année si nous ne semons point et si nous ne récoltons point notre récolte j'ordonnerai à ma bénédiction de se répandre sur vous dans la sixième année et la terre rapportera pour trois ans puis vous semerez la huitième année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la neuvième année jusqu'à ce que sa récolte soit venue vous mangerez de l'ancienne la terre ne sera point vendue à perpétuité car le pays est à moi et vous êtes étrangers et forêts chez moi c'est pourquoi dans tout le pays dont vous aurez la possession vous donnerez le droit de rachat pour la terre si ton frère est devenu pauvre et vend quelque chose de ce qu'il possède celui qui a le droit de rachat à savoir son plus proche parent viendra et rachètera la chose vendue par son frère vous vous rappelez l'histoire de qui de ça ? Ruth Ruth Boaz ça veut dire quoi ? ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu Dieu passe au pauvre quand Dieu permet qu'on ait des moyens et des richesses c'est pas pour s'enorgueillir on voit avec tous ces versets Dieu pensait déjà en avance la responsabilité d'un enfant de Dieu quand Dieu permet qu'il ait des moyens il pense il doit penser à ceux qui sont dans le besoin quelque part on n'a pas dit de s'appauvrir pour eux mais de penser de donner à ceux qui sont dans le besoin notre responsabilité elle est là on ne peut pas rester inactif par rapport à ce qui se passe combien Dieu permet qu'est-ce que Dieu permet on ne nous demande pas de nous ruiner bien sûr on nous dit de penser à ces personnes tant que nous pouvons avoir de quoi on ne parle pas d'une association on parle des personnes parce que l'esclavage ça se vit jusqu'au jour j'étais devant un pays au Cameroun je dis l'homme l'homme aime toujours un sujet tir l'autre j'étais au village à Mishamena et c'est un village un peu où il y a des pigmets les pigmets étaient des esclaves des villageois je me suis dit ça vous êtes déjà au village vous êtes déjà perdus vous voulez encore un sujet tir encore quelqu'un parce que les pigmets sont dans les cabanes alors quand ils venaient de leur maison c'était des bonnes l'homme a perdu la bonté même quand tu souffres il faut que l'homme a sujeté quelqu'un pour dire que j'aime quelqu'un l'homme ça je me suis dit ah non ça que Dieu a pensé à ces gens c'est un extrait dans le moment il faut le libérer laisse-le respirer un peu laisse-le respirer un peu c'est-à-dire que Dieu dans sa pensée quand il donnait il disait aux enfants d'Israël n'oubliez pas ce qui se trouve chez vous notre responsabilité des fois c'est de donner déjà penser à eux déjà penser à celui qui est dans le besoin c'est-à-dire c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau même si je ne peux pas il y en a qui vont dire j'ai oublié comme je connais je t'aime le Seigneur comme il connaît l'homme l'homme rit il est sensationnel il est ah je pleure ma vie j'oublie si on n'écrit pas des lois ces gens ils vont toujours oublier ce qui sont dans le besoin alors qu'est-ce qu'on va faire on va écrire des lois pour bien les aider avant une discipline même là on le voit depuis qu'on a dit que la gym n'est plus d'actualité qui donne qui a ça va voir que la jeune comme vous savez quelque part où les gens on ne coupe pas derrière l'argent on a besoin d'argent pour faire avancer le royaume il y en a qui font honnête on ne dit pas d'amène parce que c'est rentré vous savez que là vous travaillez il y a des oeuvres caritatifs que ce soit nous que ce soit les frères des sœurs peu importe là vous sentez qu'il y a un jeu semer le sommet tu es chez du mal frère t'as du mal bah t'as un calendrier t'as un agenda bon le 10 truc je vais te semer pour une association le 7 parrainage le 10 t'envoies ton enveloppe t'as pas besoin de dire à tout le monde que j'ai envoyé mon enveloppe là-bas tient on voit parce que Dieu a dit on va là encore on est que on est encore à la loi quand on va descendre en bas alors Dieu va vouloir pardonner avec coeur et joie parce que eux ils n'avaient pas l'esprit pour les aider c'est vrai qu'il y avait des lois comme c'est là que dans Jérémie ils vont dire 31 si je ne me trouve pas je vais graver ma loi dans leur coeur on n'aurait pas besoin de les obliger là il y avait un cadre parce que vous allez voir c'est comme ça qu'à un moment l'autre Dieu va susciter des prophètes pour vous les recadrer parce qu'à un moment l'autre ils oubliaient ils ont pris les pauvres et devenaient de plus en plus pauvres surtout en termes d'Amos et les riches devenaient de plus en plus riches Dieu dit mais c'est pas normal c'est pas ça que je voulais à la base Dieu va mettre en place des lois pour imposer le soutien à ceux qui sont dans le besoin c'est de notre responsabilité c'était leur responsabilité nous on l'a aussi aujourd'hui on peut être chrétien eux c'était des lois nous ça imprimait dans nos coeurs le fait des prix qui a le fait des prix non tu es là qui a le fait que je veux voir qui a le fait des prix tu veux dire que le fait des prix c'est vrai aujourd'hui tellement qu'il y a internet tellement qu'il y a des ordinateurs les gens ne sont plus en fil il y en a qui crèvent de faim il y en a qui souffrent il y a des plus persécutés où comme la femme Esther Esther qu'on avait brûlé vive son mari au niveau du Niger elle est restée avec les enfants c'est une veuve on a parlé des pauvres c'est les veuves qui soutient ces enfants aujourd'hui qui ont un jour pour ces enfants une autre femme en Inde là-bas parce qu'elle est extrémiste c'est pas tellement il y a beaucoup d'extrémistes dans d'autres trucs aussi dans d'autres croyances on a brûlé vu elle c'est carrément on a coupé la machette elle resseque les enfants qui soutient ces enfants c'est une veuve on a parlé des pauvres c'est les veuves c'est les orphelins qui soutient qui où est l'église qu'est-ce qu'on fait hier on se moquait des catholiques avec les vaticons aujourd'hui regardez c'est plus le pasteur qui s'enrichit et les gens crient alléluia derrière j'ai vu les gens qui m'ont dit l'oufiane j'ai vendu toute ma bijouterie pour semer pour l'heure et le gars l'a mangé et effectivement il y en a qui sont blessés je crois aussi qu'il y en a qui font un travail essayons de les soutenir alléluia c'est être imprégné dans nos coeurs ces choses comment faire pour soutenir ceux qui sont dans le besoin les prisonniers on travaille avec les prisonniers de Makala il y en a qui sont condamnés à mort aujourd'hui par la grâce du Seigneur il y a une école de 400 prisonniers au niveau de Makala qui sont en train de prendre les cours d'alphabétisation et les remis à niveau quand ils ressortent c'est plus facilement ils peuvent se réinsérer professionnellement on a besoin d'argent pour soutenir ses frères et soeurs je ne parle pas que de nous il y a encore beaucoup d'oeuvres caritatives chrétiennes priez Dieu va vous aider ou on va se mettre pour que si je ne peux pas le faire mais en tout cas c'était une loi on était dans l'obligation de mettre à côté combien d'orphelanges vous voyez quand je vous sors les stats et on ne peut pas rester insensibles frères et soeurs non je suis désolé ces enfants c'est pas ce qu'ils feront demain quand on peut fais-en frères et soeurs mais je vous ai dit par rapport aux pauvres quand la Bible parle des pauvres ce type de je ne dirais pas les catégories c'est trop de le mettre quelque part mais c'est le type de souffrance des manques de carence donc quel domaine il y en a qui ne mangent pas qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place des épisques solidaires qui veulent les aider non pas rester dans la sustana mais les aider à se réinsérer par la suite faire un coup de pouce et derrière on fait un travail et en même temps on fait un travail dans la prière Alléluia pas seulement les gens ils viennent prendre à manger puis ils sont entendants non ok tu manges maintenant comme tu as plus faim on peut s'asseoir on peut parler qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu veux faire ? ou tu veux te réinsérer ? Non 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 mais je ne crois pas ok vous pourrez prier vous pourrez vous pourrez on voit pas les résultats Les gens ont envie d'être concrets parce que notre maître quand il est descendu sur la terre il a fait des choses concrètement je l'ai vu en tant que pauvre habité à notre fils de l'homme n'avait même pas où se l'endroit de mettre sa tête c'est pour nous montrer l'exemple je ne vous ai pas dit de vendre vos maisons loin de là je suis tellement on va déjà être là c'est moi de soutien mettre de côté penser à ce qui soit dans le besoin d'elle est notre responsabilité alléluia église comment faire ça c'est le premier aspect de notre responsabilité je vais finir aujourd'hui par le deuxième aspect la prière un homme que j'aime beaucoup toujours on va parler de la prière qui est le premier et ses personnes en gros voilà Job quelles sont les prières que l'adresse à Dieu pour ces personnes et qu'un peut prendre Job 24 toujours 5 je pense 2 à 5 ils déplacent les bornes ils ravissent des troupeaux et ils les font pètre ils emmènent l'âne des orphelins ils prennent pour gage le beuve de la veuve ils font retirer les pauvres du chemin et les misérables du pays se cachent voilà certains sont comme des ânes sauvages dans le désert ils sortent pour faire leur ouvrage se levant dès le matin pour la froid le désert leur fournit du pain pour leurs enfants c'est qu'elle peut prendre somme 146 quels versets ? dix 146 ouvre c'est petit loupé Yah, mon ami Yahweh je loue Yahweh toute ma vie je chanterai mon Dieu tant que je vis ne vous contient pas au grand ni en aucun fils de l'homme qui ne peuvent déjouer son esprit s'en va et l'homme retourne dans sa terre et ce même jour ses dessins péreux heureux celui a pour secours le Dieu de japon et dont l'espérance est en Yahweh son Dieu il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve il garde la vérité à toujours il rend justice aux opprimés il donne du pain aux affamés Yahweh délie ceux qui sont liés Yahweh ouvre les yeux des aveugles Yahweh redresse ceux qui sont fourbés Yahweh aime les justes Yahweh protège les étrangers il soutient leurs pelins et l'aveugle mais il renverse la voie des méchants Yahweh règne éternellement au Sion, ton Dieu subsiste d'âge en âge, loué Yah Alléluia c'est ça que j'ai appelé j'ai compris pourquoi Dieu appelé cet homme est un homme selon mon coeur il prenait le temps de prier comme ce qui était au premier il prenait le temps de crier à Dieu pour ces personnes quelqu'un peut prendre encore psaume 9 verset 10 La vie est un refuge pour le premier un refuge au temps de la vie somme 10, 18 Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme mortel tiré de la terre cesse d'inspirer l'effort. Ok, somme encore 41. La c'est 1, je ne me trompe pas. Somme de David donné au chef des champs, béni est celui qui s'intéresse aux pauvres. Yahweh le bénévrera aux choses de malheur. Yahweh le garde, il lui conserve la vie, il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Ok, psaume 2, verset 22. Pour finir. 22. Oui. Il n'existe pas. Ça s'arrête à neuf. À neuf, non. Un fils, pardon. Six. T'as pas ? À cause du mauvais traitement. À cause du mauvais traitement. À cause du bénissement des pauvres. Je me lèverai maintenant en vie. Je me lèverai en secret celui à qui on a tant de pièges. Frères et sœurs. Pour finir aujourd'hui, simplement, je veux vous dire, c'est vrai qu'on peut vouloir s'engager. Peut-être des fois aussi, on a envie de semer, on a envie de déposer les actes, mais des fois on n'a pas les moyens. Mais une chose qu'on peut faire, frères et sœurs, c'est de prier pour ces personnes. Alléluia. Un réel engagement ne peut pas se faire s'il n'y a pas une vie de prière derrière. Un réel engagement ne peut pas se faire s'il n'y a pas une réelle compassion derrière. Dans la prière où on gémit à Dieu pour ces personnes. Seigneur, je ne peux être rien. Aide-moi à être efficace. Ça sera là qu'on pourra parler comme Pierre. Je n'ai ni l'or, peut-être, je n'ai ni l'argent. Mon nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais ça, c'est une vie cachée. On crie à Dieu pour ces personnes. On crie à Dieu pour des gens qui se trouvent dans cet état. Sans cela, frères et sœurs, on ne sera jamais efficace. Qui va se lever pour crier à Dieu pour ces personnes ? Qui va se lever pour crier à Dieu pour les enfants qui sont en Haïti aujourd'hui, qui mangent de sable parce qu'ils n'ont rien à manger ? Qui va crier à Dieu ? Qui va crier à Dieu par rapport à un nouveau orphelinat où on travaille, où il y en a, où ces enfants sont tous, comment on appelle ça, à la table du sida ? Qui va crier à Dieu pour ces enfants ? On pourra peut-être lui donner de l'argent, mais ça ne va pas suffire, frères et sœurs. C'est la prière. Tenez notre responsabilité, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Qui va se lever ? Qui va simplement lever sa voix pour ces personnes ? Lever la voix pour la situation précaire. Et je vous assure, celui qui laisse la voix, celui qui crie à Dieu, il pourra toujours être efficace. Et ce qu'il va faire, cela réussira parce que Dieu va agir comme il agit avec Moïse. J'ai entendu les cris de mes enfants. Si tu n'as pas dit, Moïse, tu vas te délivrer, je te délivrerai mon peuple. Et comme tu as besoin d'une personne, il passerait par toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup de terrains où on peut s'engager, frères et mes sœurs. Beaucoup de terrains. Et Dieu nous attend. Nous, surtout, qui sommes en erreur, quand on a eu des grands réveils, c'était par ce domaine-là que Dieu est passé. Et je crois qu'ils ont encore besoin de passer dans ce chemin. Parce que ça, l'on a dans la culture de l'image. Là, on peut voir. Et je dis, quand ils verront, c'est là qu'après pourront dire, ton Dieu est Dieu. Amen. Quand ils verront ces enfants qui voyaient monter dehors, reprendre la séance et parler même de Dieu, ils vont dire, non, ton Dieu est Dieu. J'ai jamais vu quelqu'un de Dieu s'est servi qui n'a jamais pris le temps de la prière. Crier à Dieu pour une situation. Crier à Dieu pour renverser les choses. Crier à Dieu. Hier, on a dit que Némi, avant de s'engager, il a constaté. Le constat ne suffit pas. Il est rentré dans les coulisses et crier à Dieu. Et apprendre à vivre l'efficacité sur le terrain. Apprendre à vivre l'engagement sur le terrain. Oui, les combats vont venir. Oui, les combats étaient là pour Némi. Mais Némi, il a dit, « Est-ce que je vais laisser l'œuvre de Dieu pour m'occuper de vos concours ? » Jamais. Pour savoir ce qu'on veut. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai vu qu'il y a dans la Bible, il y en a qui ont servi de Dieu jusqu'à la fin. Avec détermination, parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Notre responsabilité s'appelle par rapport à l'argent. Notre responsabilité s'appelle par rapport à la prière. L'engagement réel. Les gens sont dévoués pour voir un réel changement. Un jour, pour finir, dans mon travail, ce que je dis simplement, ce n'est pas simplement papa, c'est chanter notre responsabilité du chrétien face à la pauvreté. Je ne vois pas de responsabilité d'un bénévole d'une association. Je parle de nous. Enfin, la grâce du Seigneur, j'ai dû vivre une situation dans mon travail où un jeune m'avait agressé, où m'agressant, je me suis dit mais il est sérieux, il m'agresse, ok? Là, maintenant, vous voyez, on entend sur la terre des hommes. J'ai l'esprit tout à l'heure. Il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Vous voyez ce qu'il dit? Il faut, il faut. Et tout aussi, là, c'est maintenant. L'autre qui te met la pression, et c'est là, tu vas faire quoi? Là, tu regardes par terre, tu entends au nom de Jésus, mais en même temps, tu décides, je laisse le Seigneur, regarde, là, on t'en fait pas les frères et sœurs, je peux, hein? Vous voyez ce que je lui dis? Et, merci Seigneur par sa grâce, pour son esprit, on n'a pas fait des décisions. Je convoque le jeune le lendemain, je lui dis, viens t'asseoir. Et tout le monde pensait que ça allait partir dans tous les sens. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Dans quoi tu peux être voulu faire des choses? Il me dit, ouais, j'ai envie de faire du foot, une équipe de foot. Complique, c'est sorti de prison. Ok, j'ai fait une équipe de foot. Ok, assieds-toi là. On va mettre en place une association. On met en place l'association. J'essaie de voir avec la mairie pour avoir des créneaux pour faire les entraînements. On va à la Fédération française de foot pour payer les licences pour faire un vrai club de foot. Tous les jeunes du quartier qui étaient très, très, très chauds, ils sont rentrés dans son équipe de foot. J'ai l'accompagné pour avoir un créneau des créneaux au niveau des stades. On a fait un petit budget pour acheter des ballons, pour acheter des maillots. Papa, 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 papa. Dieu fait grâce. Merci Seigneur. C'est une équipe qui fait champion de l'Essonne il y a trois ans. Ah, merci, champion de l'Essonne. Bref. Ils sont premiers. Et Dieu fait grâce. On met en place un tournoi de foot. et j'invite mon ami qui était capitaine du PSG à l'époque. Il vient remettre la coupe au vainqueur. C'est lui qui l'a agressé. Il est devenu président de la station. Et jusqu'aujourd'hui, il avance au nom de Jésus. En fait, je vais simplement vous faire comprendre arrêtez de l'abstrait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Il avait un peu de voix, c'est jeune. Il était perdu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Pourquoi pas briller ? Il dit, c'est bizarre, mais le gars, il a pris. Ah, tu t'es pris. Il regardait, il a vu la briller. Il dit, non, non. Arrêtez-moi, j'aime bien prier aussi. Non, vous pouvez laisser. On a un réel travail, frères et sœurs. Et nous sommes là. Mais je vous assure, dans les coulisses, je priais pour lui. Je lui dis, Seigneur, je vais pas tomber dans le piège. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Et Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, il est devenu papa. Il a ouvert un restaurant. En même temps, il a son peuple de... On connaît pas ? Jésus, frère, du frère. Je vous laisse maintenant. Pas demain. Merci, Seigneur, pour ta grâce, père. En mettant toute chose entre tes cinq mains, aide-nous encore à être réel, à comprendre notre responsabilité face à tout ce qui se passe, face à la pauvreté dans ce monde, face aux problèmes. C'est vrai que tu nous dis dans Matthieu 24 qu'il y aura de plus en plus de familles, de pauvreté. Mais père, à cause d'un juste, à cause de ce que tu veux sauver, fais grâce pour la gloire de ton Saint-Denis. Aide-nous encore à être efficace dans le travail. Aide-nous encore à poser des actions pour toi. Parce que tu es un grand Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent dans le secret. Il y a beaucoup des hommes qui pleurent parce qu'ils ne s'en sortent plus. Il y a beaucoup de gens qui dorment sans manger. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire, père. Par ta grâce, nous venons de vendre ton trône. Aide-nous. Merci pour mes frères et soeurs. Aide-nous à saisir l'engagement dans lequel tu nous appelles. Aide-nous à saisir le travail dans lequel tu veux nous voir, mon Dieu, foncer pour toi. C'est-à-dire, comme tu dis dans ta parole, dans Colossiens 3, 15, que tout ce que nous faisons en parole, en action, ça doit être pour ta gloire. Que seule ta gloire encore s'est élevée dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse à demain.